On s'intéresse à présent à la place centrale de la Polynésie française dans la stratégie indo-pacifique de la France. La signature la semaine dernière d'une convention entre l'UPF et le CNRS n'a rien d'anodin. Cette coopération permet à la France de continuer à s'affirmer en tant que grande puissante scientifique dans la région. Elle est précision de Thomas Chabrol et Esther Cunéau. Mes amis, cette stratégie indo-pacifique, elle aura la Polynésie française au cœur. Sur l'échiqui indo-pacifique, la France avance également ses pions sur le terrain de la recherche. CIRAD, IRD, IFREMER ou l'Institut Pasteur en Nouvelle-Calédonie. Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, elle s'appuie déjà sur un réseau étendu d'instituts et de centres de recherche. Un réseau où le CNRS vient s'ancrer aux côtés de l'Université de la Polynésie. Il y a aussi pour la France, dans le cadre de sa géostratégie, la nécessité d'avoir des relations qui ne soient pas uniquement de coopération sécuritaire, mais aussi de coopération académique, d'échange d'étudiants, d'échange d'enseignants, d'échange de chercheurs. Et par exemple, sur la biodiversité, il y a beaucoup d'intervenants étrangers qui viennent sur le Fénois. Et donc, ça fait partie des enjeux d'échange essentiels. Il vient d'y avoir, au Forum du Pacifique, un débat assez compliqué sur l'exploitation des fonds marins, entre ceux qui en sont déjà revenus, ceux qui ont décidé d'y aller, et ceux qui expliquent que ce serait une mauvaise idée de commencer parce que ça remet à nouveau en cause l'équilibre environnemental. Tout ça peut permettre des échanges et ces échanges-là passent par la science. Les portes de la science s'ouvrent un peu plus encore avec cette convention cadre signée entre l'université et le CNRS. Désormais, les enseignants-chercheurs de Polynésie pourront accueillir leurs homologues de l'Hexagone et travailler ensemble sur des projets chers au Fénois. Le CNRS, encore une fois, ils ont des chercheurs très pointus, avec des laboratoires très pointus, des matériels aussi très pointus. On n'a pas forcément tout ça, nous, à disposition ici. Mais voilà, donc ils ont une expertise. Nous, on a le terrain, on a l'expertise du terrain qui est vraiment primordiale aujourd'hui. D'abord, la France a une vision mondiale de sa présence. Elle l'a avec ses lycées, elle l'a avec ses centres culturels et elle l'a avec ses universités. Et donc, c'est une chance formidable. Et évidemment, elle ne peut pas être limitée à son propre espace. Elle a intérêt pour la Polynésie française comme pour la France en tant qu'entité à établir des situations de coopération avec, par exemple, l'ensemble du Forum du Pacifique, les autres établissements. Les Américains avec Hawaï, les Australiens et les Néo-Zélandais sont très fortement impliqués dans le développement de la recherche et du financement de la recherche, mais aussi des puissances comme la Chine qui investissent massivement dans les relations et les coopérations académiques et universitaires. Et donc, c'est un enjeu tout à fait majeur et c'est très significatif, non seulement que ces conventions soient signées, mais surtout qu'elles soient appliquées. Premier organisme de laboratoire public français, le CNRS dispose d'un vaste réseau dans le monde, avec pas moins de 80 laboratoires de recherche internationaux et de 10 bureaux, dont un à Melbourne, en Australie. Encore une fois, la distance avec la métropole, elle est ce qu'elle aime, mais le territoire est proche d'autres pays scientifiques. Et effectivement, nous, on serait tout à fait ravis de pouvoir contribuer à développer des relations entre ce qui se fait ici et l'Australie, par exemple, ou la Nouvelle-Zélande, où il y a des laboratoires de qualité. Dans ce nouveau centre du monde, la France comme la Polynésie ont tout intérêt à jouer la carte science. Un atout de poids pour rayonner dans une zone de plus en plus stratégique. Sous-titrage ST' 501